Nous voulons déterminer la solution de cette équation qui est définie par x sur a plus a sur b qui est égal à x sur b plus b sur a avec a et b des réels qui sont dans a Nous pouvons résoudre cette équation sous réserve de considérer a et b comme étant non nuls sans perte de généralité On peut considérer que notre a et notre b sont différents de 0 pour pouvoir y commencer et une fois que cette condition est acquise on peut réécrire cette équation donc on va l'appeler notre équation donc on va dire que notre équation sera alors équivalent à là on peut l'écrire directement en partant de cette première ligne là donc on aura x sur a plus notre x sur b ça sera un moins du coup vu qu'on a transposé notre x sur b qui sera égal à donc ici on a b sur a là on a b divisé par a maintenant moins également a divisé par b a divisé par b arrivé à cette étape on pourra continuer nos équivalences donc équivalence sous les équivalences ici au niveau du numérateur on pourra factoriser par notre x divisé par multiplié par 1 sur a moins 1 sur b et là sur ce membre de l'égalité on pourra directement réduire au même dénominateur c'est à dire qu'on va multiplier par le dénominateur commun et là le dénominateur commun sera a multiplié par b donc on va multiplier par a par b sur cette fraction et par a sur cette fraction donc on aura b au carré divisé par ab moins aussi a au carré divisé par divisé par ab donc en multipliant par b en multipliant par a arrivé à cet état maintenant on pourra continuer la simplification là aussi on pourra réduire au même dénominateur donc on va écrire équivalence sous les équivalences sous réserve que notre a et notre b est non nulle donc on aura b moins a divisé par divisé par ab pourquoi parce que là si on réduit au même dénominateur 1 divisé par a moins 1 divisé par divisé par b qu'est-ce qu'on aura donc on aura on peut l'écrire ici en détail en bas donc 1 sur a moins 1 sur b c'est égal à b sur ab moins a sur ab et donc on aura notre b moins a divisé par ab ce qu'on va avoir ici et donc là aussi on aura égalité sous les égalités de b au carré moins a au carré le tout divisé par divisé par ab on commence à voir maintenant des simplifications qui apparaissent avec le produit ab c'est à dire en multipliant partout par a ab le produit ab on aura ainsi on aura ainsi donc l'équation donc là je vais dire en multipliant par ab en parenthèse étoile donc on aura x multiplié par b moins a qui va nous rester ici parce que le ab va simplifier avec la ab qui sera égal à b au carré moins a au carré sur ab qui va simplifier avec la a et b d'autant plus que le produit ab est différent de 0 vu que notre a et notre b est aussi non nul donc on peut l'écrire ici pour confirmer que notre produit a et b est différent bien différent de 0 maintenant arrivé à cette étape on va pas diviser par a moins par b moins a ou bien par a moins b il faut distinguer les différents cas donc premier cas puisqu'en fait on va raisonner sur donc des cas en fait des pour que ça soit pour que la division ne soit pas impossible donc si a est égal à b ça sera notre premier cas donc a égale b cela veut dire que la différence entre a et b est égale à 0 c'est à dire que on aura ici 0 multiplié par x qui sera égale à b au carré moins b au carré plus que a égale b qui sera égale à 0 plus que 0 au carré est égale à 0 et donc si tel est le cas alors s1 c'est à dire la solution de notre premier cas est égale à l'ensemble r c'est à dire que l'ensemble des réels l'ensemble des x vérifie cette équation vérifie que 0x égale à 0 pour tout réel vérifie que 0x est égale à 0 là c'est le premier cas qu'on va éliminer maintenant on va passer au deuxième cas qui sera beaucoup plus intéressant donc lorsque notre a est différent de b ou bien b différent de a là on aura alors donc b moins a qui sera évidemment non nul vu que a est différent de b donc la différence aussi sera non nul donc là on pourra diviser par b moins a les deux membres de l'égalité donc on pourra dire que notre e l'équation notre e il sera équivalent ce qu'on avait écrit là tout à l'heure il sera équivalent à a x qui sera égal à b au carré moins a carré divisé par b moins a et là au numérateur on remarque une identité remarquable c'est à dire b moins a facteur de b plus a le tout divisé par b moins a donc on peut le mettre en parenthèse si on veut et là on voit également donc une simplification entre le b moins a et donc on aura équivalence sous les équivalences que x est égal à b plus a donc lorsque b est différent de a alors le s de notre deuxième cas donc du deuxième cas on aura b plus a comme étant une solution de notre équation ainsi en conclusion si a est égal à b alors le s de notre équation e est égal à r et si a est différent de b on a s est égal au singleton a plus b en guise d'exemple donc on peut voir que par exemple si on prend a égale 2 et b qui est égal à 1 alors la solution de notre équation x divisé par 2 plus 2 divisé par 1 plus que b est égal à 1 égale x divisé par 1 qui est égal à b plus 1 demi c'est n'est rien de c'est à dire a b divisé par a c'est n'est rien de la solution de cette équation là est égal à 3 donc pour le vérifier c'est très simple il suffit simplement de faire la résolution comme on l'a fait tout à l'heure donc là on a x sur 2 qui est égal à maintenant x sur 1 cette équation donc et il sera équivalent à cette équation là moins 2 sur 1 bien moins 2 et donc là on aura x facteur de moins 1 demi qui sera égal à ici d'un coup en réduisant au même dénominateur on aura moins 3 demi et là on voit qu'il ya les deux qui vont simplifier le moins 1 et le moins on va simplifier et donc on aura x qui est égal à 3 qui est notre solution donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaine youtube mode psw n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos camarades de la liker et de donner donc votre avis sur cette vidéo là si ça vous plaît et on reviendra pour une prochaine vidéo dans une autre équation qui aura cette forme là mais qui sera quand même un peu différent sur les dénominateurs on va essayer d'interchanger un peu les dénominateurs ou vous même vous pouvez essayer donc de tester par exemple de remplacer ici par x au niveau du b ici et là aussi de le remplacer par x et de voir ce que ça va donner donc ça sera probablement un exercice qui sera très intéressant on le fera dans cette dans cette chaîne youtube mad ps2v alors on se donne rendez vous donc très très bientôt